C'est une grande fierté pour le football malien. Djigi Djarra a été nommé parmi les 10 meilleurs gardiens de bus africains de l'année 2024 par la Confédération africaine de football. L'ancien gardien du stade malien de Bomako est le seul représentant malien dans cette prestigieuse liste. Il sera en compétition avec les autres adversaires africains pour remporter ses titres de meilleur gardien de l'année 2024. Cette année, la CAF décernera 7 trophées individuels. Dans ses listes préliminaires, 10 prétendants ont été sélectionnés dans chacune des différentes catégories des récompenses. Mais il s'agit des listes qui concernent la catégorie du football masculin en attendant l'annonce prochaine pour la catégorie du football féminin. Ainsi, les lauréats de chaque catégorie seront choisis par un vote d'un panel diversifié composé de la commission technique de la CAF, des professionnels de médias ainsi que d'entraîneurs et des capitaines des associations membres sans oublier les clubs participants aux phases de groupes de compétition inter-club selon l'annonce faite par la CAF. Les trophées seront décernés le 16 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. Si Jigui Diara parvient à remporter ce titre, il deviendra alors le troisième Malien à avoir ce genre de titre merveilleux après Salif Keïta alias Domingo, premier ballon d'or africain et Frédéric Oumar Kanoté, sacré meilleur joueur africain de l'année 2007. Pour rappel, l'année dernière, c'est Yassine Bounou, le gardien marocain qui a été élu meilleur gardien africain de 2023. Le meilleur joueur et la meilleure joueuse étaient tous nigériens. Il s'agit de l'attaquant Victor Ozymen et sa compatriote Azizat Oshouala.